La CGT est très heureuse de participer à cette dernière étape pour la promotion du travail déclaré. Christian Fargeau, CFTC. Nous, pour que l'emploi soit toujours protégé, continuons l'action. Véronique Delettre, FGTA-FO. Content d'avoir participé. Et puis, travail déclaré, tous protégés. Lydia Loisel, Spamaf, assistante maternelle et assistante familiaux. Nous sommes ravis de pouvoir participer justement au travail déclaré et c'est important pour toutes les personnes. Merci. Alors moi, je vais parler pour deux personnes puisque M. Lecaud de la CFDT sera présente sur les Champs-Elysées et en ce qui me concerne, Marie-Béatrice Lebron, présidente de la FEPEM, la Fédération des Particules Employeurs. Donc, vous l'avez compris, nous sommes tous rassemblés à Chaville. M. le maire, merci, pour terminer notre tour de France de l'emploi déclaré, emploi à domicile, tous déclarés, tous protégés. Et on espère évidemment, l'année prochaine, peut-être revenir à Chaville, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on est tout à fait contents, même sous la pluie, M. le maire, de terminer avec vous notre grande tournée du travail déclaré en France sur ce secteur important, parce que l'emploi à domicile, c'est 3,5 millions de particuliers qui emploient près d'un million de 600 000 salariés que vous représentez autour de ce tour de France. On est assez fiers de l'avoir fait avec l'ensemble des organisations syndicales du notre secteur. Alors, Jean-Jacques Guillet, je suis le député maire de Chéry, et je suis très heureux d'accueillir les syndicats, la FEPEM, qui sont associés pour une cause, je dirais, ce n'est pas une cause au sens large du terme, comme d'habitude, mais c'est un enjeu extrêmement important, extrêmement important pour l'emploi, extrêmement important pour nos communes, de façon générale, et en particulier pour les familles. Et je crois que le fait que les voies associées ensemble pour défendre le travail déclaré, en particulier pour les assistantes maternelles, en particulier pour les assistantes parentales, eh bien je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour nos communes, je disais, c'est important pour nos familles, parce que nos familles, de façon générale, ont besoin d'un service, et d'un service qu'elles puissent avoir dans des conditions qui soient respectueuses de la loi, respectueuses des règles, et l'appui des syndicats est évidemment extrêmement important dans cette affaire.